Yohoi dibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de la japanim box la japanim box pour ce qui est de cette box elle est donc faite et gérée par deux personnes dont une du nom de Carl et le deuxième je n'ai pas retenu le nom mais j'ai surtout discuté avec Carl donc en fait j'ai découvert leur compte et leur univers tout simplement parce que leur compte Instagram avait liké plusieurs de mes posts je suis donc allée voir par curiosité parce que là ça semblait être un compte voilà d'une box etc manga donc je me suis dit pourquoi pas aller voir ce que ça pouvait être j'ai reconnu cette box parce que tout simplement l'influenceur Taku du compte Manga Corp avait déjà fait si je ne dis pas de bêtises une vidéo avec eux en tout cas où ils présentaient leurs produits et donc du coup je leur ai proposé tout simplement qu'on fasse des vidéos ensemble donc moi aujourd'hui je vais tout simplement te montrer un petit peu la box qu'est-ce qu'on peut y retrouver, comment elle fonctionne etc et je vais te montrer comment ça se passe si on passe commande puis je t'offrirai une deuxième vidéo où on ouvrira ensemble la box du coup reçue pendant le mois de mars le jour où je filme on est le 4 mars et donc on va découvrir tout ça ensemble voilà je crois que c'est la box de mars à moins que ce soit celle de février j'ai toujours du mal à comprendre les boxes comme ça on paye en février mais on reçoit en mars ou enfin bref toujours est-il c'est celle en tout cas que les gens auront reçue en mars moi que je vais te présenter la seule différence je tiens à préciser c'est que moi j'ai demandé un manga différent à l'intérieur mais c'est tout parce que sinon c'est des objets prédéfinis comme toutes les box bref donc on va se munir ensemble de mon téléphone voilà et on va aller directement sur leur compte instagram et qui n'a pas beaucoup d'abonnés donc j'espère et je compte sur vous du coup pour leur faire monter un petit peu leurs chiffres parce que 1578 c'est un petit peu dommage parce que vraiment ce sont deux personnes j'ai beaucoup discuté avec eux j'ai passé je crois presque trois quarts d'heure une demi-heure au téléphone avec Carl et c'est vraiment des passionnés ils font ça par passion donc je trouve ça dommage qu'ils soient pas un peu plus connus donc comme on peut voir le compte donc japanimbox donc après c'est marqué nankama box manga et animé mensuel livraison en France, Belgique et Strasbourg figurines, pop, manga, goodies, produits sous licence officielles il y a le lien du site d'ailleurs on voit que Manga Corp les suit donc c'est comme ça aussi que j'ai vérifié on voit du coup des stories à la une avec les box ouvertes il me semble mais ça je te montrerai un peu plus tard et après donc on voit tout simplement leur compte avec les RECA par exemple J-5 pour commander la box on nous montre un petit peu les Funko Pop qu'on peut avoir dans celle du mois de mars ici on va avoir du coup l'ouverture je suis obligée de couper le son parce que tout simplement sinon Youtube ne va pas aimer vu que c'est un son de Naruto donc ça c'était la box de février qui nous montre du coup ce que ça peut donner donc on a des goodies de Mayan on a donc un titre de Mayan que j'ai déjà présenté un Shikishi un poster ça normalement les posters si je ne dis pas de bêtises ils viennent de comment ça s'appelle Abistail donc toujours un petit goodies, un petit truc une Funko Pop ou une figurine ou les deux selon le prix que tu mets dans la box s'il y a trois niveaux de box voilà donc là on a vu tout ce qu'il y avait de possible ensuite celle-ci c'est celle du mois de janvier donc à chaque fois aussi il met des petits stickers on a encore leur magazine le fameux poster Abistail le manga cette fois-ci c'était Grand Blu un petit marque-page Grand Blu un petit goodies donc là c'était une figurine aléatoire Yoyo Akucho je suis trop triste d'avoir loupé ça ensuite une Funko Pop et donc si tu prends la version grande boîte tu as aussi une figurine donc là je vais te montrer plusieurs pop possibles s'il y en avait trop aléatoirement et donc là c'était une figurine de Demon Slayer voilà donc là c'est d'autres ouvertures donc à chaque fois ils ont fait surtout principalement les ouvertures plus quelques infos ils ont fait quelques concours aussi forcément pour je pense créer une petite visibilité mais en tout cas quand j'ai vu le compte Instagram il m'a rassurée j'ai trouvé plutôt sympa plutôt bien fait et j'ai eu donc envie de tester donc on va découvrir ensemble le site voilà donc ce que j'aime bien en haut c'est qu'on a un compte à rebours pour pouvoir commander la box d'avril oui c'est ça comment ta box d'avril avant 16 jours donc à chaque fois je crois si je dis pas de bêtises c'est vers le 20 qu'ils essayent de fermer les ventes par rapport à la figurine enfin qu'ils essayent de fermer les ventes pour pouvoir faire les box etc donc collectionne tes mangas, animes préférés choisis ta box donc tu as celle à 69 euros par mois sans engagement avec une figurine sous licence d'une valeur de 30 à 40 euros la Funko Pop donc entre 16 et 25 euros un ou deux accessoires donc c'est comme par exemple la petite figurine aléatoire d'une valeur de 7,50 euros à 10 euros un manga seinen ou shonen donc entre 7 et 8 euros un poster ou goodies voilà ou autres goodies mais en tout cas le poster sinon il fait 52 par 38 d'une valeur donc le poster ou autres goodies sont d'une valeur de 7,50 euros à 10 euros le japan mag inédit donc ça a une valeur de 5 euros des extras miyan donc marque page la célébris etc et des stickers la box donc celle-là elle était à 69,99 celle à 49,99 du coup c'est celle où tu as juste la figurine et donc tu n'as pas la pop après tu as encore le manga le poster le mag les extras de miyan et les stickers ou tu as la box à 34,90 euros toujours sans engagement ou tu as la Funko Pop toujours de 16 à 25 euros le manga le poster ou goodies le mag japanim les extras du coup des éditions miyan et des stickers voilà ah là il y a un truc qui est pas mal comment ça marche chez japanim du 1er au 20 tu commandes ta box japanim donc commandé avant le 20ème jour du mois pour recevoir la box du mois suivant du 21 au 31 il s'occupe de préparer les box et début du mois suivant il les envoie c'est ça on envoie ta box mystère directement chez toi et on t'envoie ta box du mois et tu la reçois aux alentours grand max du 10 du mois suivant donc cette vidéo sur la japanim box en tout cas la découverte est à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette première partie t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like comment tout le monde partage je t'invite donc à t'abonner si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo donc qui devrait techniquement je l'espère sortir la semaine prochaine où je t'ouvre du coup l'ouverture du colis de la box et donc te faire découvrir tout ça ensemble et qu'on voit du coup si cette box est cool ou pas forcément on sait jamais sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte vinted et le compte twitch une vidéo que je te mets en recommandation une autre par ici et je t'invite à aller voir dans la barre d'infos si tu veux donc les réseaux sociaux de japanim box parce qu'ils ont aussi un compte tiktok par exemple et je te mets aussi le lien de leur site sur ce à bientôt et je t'invite à bientôt et je t'invite à bientôt et je t'invite à bientôt